Bien bonjour à tous et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui nous allons aborder le cours sur la mitose normale. Alors il s'agit d'un mode de division de cellules somatiques. Donc il y a conservation du nombre de chromosomes. Il existe une phase de réplication du matériel génétique avant la mitose. On peut remarquer qu'au niveau de la mitose, il n'y a pas apparemment des chromosomes homologues. La mitose est composée de cinq étapes ayant lieu dans un ordre chronologique. Tout d'abord la prophase, ensuite la prométaphase, puis la métaphase, l'anaphase et pour finir la télophase. La prophase. Durant cette étape le fuseau mythotique commence à se former. On observe une condensation des chromosomes par les condensines. On a formation des kinotocores qui sont des complexes protéiques qui se fixent au niveau des centromères des chromosomes. On note une instabilité dynamique des microtubules et l'apparition de nouveaux tels que les astériens qui orientent les centrosomes ou les polaires qui irradient la cellule. Ensuite, la prométaphase. L'enveloppe nucléaire se rompt pour former des vésicules. Le fuseau mythotique accède donc aux chromosomes. Les microtubules kinéthocoriens s'attachent aux kinéthocores. Il y en a à peu près 20-30 par complexe. Ensuite, la métaphase, l'étape la plus importante. Les chromosomes sont alignés sur la plaque métaphasique. On observe une stabilité visuelle des microtubules. En réalité, les microtubules astériens se dépolymérisent à l'extrémité moins et les microtubules polaires et kinéthocoriens se dépolymérisent en plus et se dépolymérisent en moins. Voici une illustration de la métaphase. Ensuite, l'anaphase. Elle débute dès la rupture des liens entre les chromatides sœurs. Elles vont migrer à chaque pôle. Les microtubules kinéthocoriens raccourcissent. Les microtubules polaires s'allongent, ce qui induit un éloignement des pôles. Le complexe APC, par une série de réactions telles que l'ubicutination, va synthétiser la séparase, protéase qui clive les cohésines. Le complexe APC est promoteur de l'anaphase. La séparase va notamment permettre de séparer les chromatides sœurs. Enfin, la théophase, c'est un retour à le normal. On observe une décondensation des chromosomes, une reformation des enveloppes nucléaires au sein des deux jeux de chromosomes fils et une disparition du fuseau mythotique. Merci et à bientôt sur netprof.fr